Voilà, deuxième partie de notre émission Territoire d'Info avec l'invité politique en direct sur ce plateau ce matin. C'est Manon Aubry, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes la tête de liste de la France insoumise aux élections européennes. Et pour vous interviewer à mes côtés ce matin, Oriane Mancini de Public Sénat, bonjour. Bonjour. Spécialiste politique et Patrice Moyon de Ouest France, le plus grand quotidien francophone du monde. Bonjour Cyril. Patrice et merci d'être avec nous ce matin. Manon Aubry, on en vient à l'actualité tout de suite, emploi, apprentissage, écologie du quotidien. Édouard Philippe réunit ce matin à Matignon, élu, partenaire sociaux, acteur associatif, autour de plusieurs priorités. Des grands chantiers devront faire l'objet d'une mobilisation nationale. Il reçoit donc les corps intermédiaires, comme on les appelle. Vous y voyez quoi ? Le retour en grâce de ces corps intermédiaires. C'est positif ce qu'il fait le Premier ministre ce matin. Il les redécouvre, il les redécouvre, vaut mieux tard que jamais vous allez me dire. Mais c'est bien qu'il découvre qu'il y a des corps représentatifs dans notre société, que sont les syndicats, qui sont des acteurs majeurs, qui doivent être mis autour de la table. Je regrette qu'au moment où il a fallu détricoter le code du travail, à peine arrivé au pouvoir, ils se sont bien passés du rôle des syndicats. Et puis moi j'ai envie de faire une proposition aujourd'hui au Premier ministre, quitte à mettre l'emploi au cœur de la bataille du gouvernement. Il y a une manière de créer beaucoup d'emplois, c'est de faire la transition écologique. Ça crée 900 000 emplois si on fait 100% d'énergie renouvelable. Alors ça nécessite d'investir, c'est un vrai choix politique. C'est manifestement pas le choix du gouvernement à l'heure actuelle. Mais j'ai envie de dire chiche, on est à l'aube d'une nouvelle extinction de masse. Et c'est le G7 à Metz qui a démarré l'air ? G7 à Metz, je vous en avais peut-être parlé ce matin, rapport qui est publié, le rapport le plus alarmant jamais publié sur la question de la biodiversité. On va faire une sixième extinction de masse, un million d'espèces qui vont disparaître. Je crois qu'il y a consensus sur la matière, il faut sauver la planète, sauver le climat. Et le message du rapport est très clair, il faut changer radicalement de système économique. Et pour changer radicalement de système économique, il faut investir massivement dans la transition écologique. Et ça tombe bien, ça crée beaucoup d'emplois. Alors on va parler de l'écologie notamment, puisque ça fait partie de votre programme aux européennes. Mais juste sur l'économie, hier dans le journal du dimanche, Olivia Grégoire, députée de la majorité, a confirmé la volonté de faire le ménage dans les niches fiscales, disant qu'elle pouvait atteindre 1,5 milliard d'économies. Vous approuvez ? Alors là aussi, j'appelle le gouvernement un peu de cohérence, parce qu'avant je travaillais pour une ONG qui s'appelle Oxfam, sur les questions justement fiscales. Et quand on avait proposé un amendement au gouvernement il y a un an, dans le budget de l'année précédente, pour justement faire le ménage dans les niches fiscales, sachant qu'elles ont été multipliées par deux en l'espace de 10 ans, le gouvernement vous avait envoyé bouler d'un revers de la main en disant, oui oui, circuler, il n'y a rien à voir, on sait très bien que c'est efficace. Et par ailleurs, c'est bien d'évaluer l'efficacité, mais il va falloir être clair sur lesquelles supprimer. On sait par exemple que le CICE, je vous prends un exemple, le CICE qui a été transformé, mais on savait que c'était un crédit d'impôt qui a été extrêmement coûteux, avec très peu d'efficacité. Plus de 300 000 euros l'emploi créé, un seul emploi créé, il n'a pas pour autant été supprimé. Donc il faut que le gouvernement suive ensuite les préconisations et l'évaluation de l'efficacité de ces niches fiscales. Il faut le rappeler, la France fait partie des pays records en matière de niches fiscales et de crédits d'impôt. Mais la France aussi affiche le taux record en termes de prélèvement obligatoire. Et on sait qu'à 80%, le CICE profite aux petites entreprises. Je peux me permettre de vous interrompre sur le prélèvement obligatoire, c'est faux. C'est faux parce qu'on compare des poires et des patates. Le prélèvement obligatoire, on compare les impôts et les cotisations sociales. Et cotisations sociales, c'est une forme de salaire différé qui est inclus dans ce taux de prélèvement obligatoire et qui n'existe pas dans beaucoup d'autres pays. Ce qui explique la différence. Et par ailleurs, on voit que la France, comme beaucoup d'autres pays en Europe, et ça nous permet de faire un lien avec l'Europe, s'inscrit dans une course à la concurrence fiscale. C'est-à-dire que les États, les uns après les autres, au sein de l'Union Européenne, baissent leur taux d'imposition des grandes entreprises et des plus riches pour faire face à cette concurrence. Mais le résultat, c'est que les impôts les plus injustes, eux, augmentent. Comme la CSG qui a été multipliée par 6,7% en 20 ans. Ou la TVA, plus 73% en 20 ans. Mais c'est bien cet écart de compétitivité qui explique aussi le niveau de chômage qui est plus élevé aujourd'hui en France que dans la moyenne des autres pays de l'Union Européenne. Là aussi, je pense que c'est un présupposé économique. Pour créer de l'emploi, nous, nous défendons une théorie économique qui est bien plus vieille que moi, qui est assez simple. Pour relancer l'économie, il faut donner de l'argent davantage aux plus pauvres. Non pas parce qu'on veut seulement aider les plus pauvres, mais parce que c'est bon économiquement. Parce que si vous donnez 100 euros à quelqu'un qui gagne 1000 euros, ces 100 euros, il va les consommer. Si vous donnez 100 euros à quelqu'un qui en gagne 1 million, il va spéculer sur les marchés financiers ou il va les faire dormir quelque part. Et on l'a vu avec les 10 milliards d'euros qui ont été reversés dans le cadre des premières annonces d'Emmanuel Macron, qui n'étaient à notre sens pas suffisantes, mais qui ont dopé quand même l'économie, qui ont dopé la consommation. Et donc le meilleur moyen de créer de l'emploi, c'est de booster la consommation. Et pour booster la consommation, c'est de remettre de l'argent dans l'économie réelle, et notamment pour les plus pauvres. Mais c'est une politique qui n'a pas réussi à enrayer le taux de chômage en France, à différence des autres pays de l'Union Européenne. Vous savez, la dernière politique publique qui a créé l'emploi, c'était les 35 heures. Alors je ne dis pas ça parce qu'elle s'appelait Martine Aubry, je n'ai pas de lien de famille avec elle. Mais le fait est que c'était une politique qui partageait le temps de travail et qui a créé plus de 300 000 emplois, et qui du coup a prouvé une forme d'efficacité, je crois, que c'est la dernière politique publique menée par un gouvernement qui a été créatrice d'emplois. La preuve que ça peut fonctionner, et je pense que c'est cette direction que l'on devrait reprendre. Et je vous promets, non pas parce qu'elle s'appelait Martine Aubry. Allez, un mot sur les gilets jaunes samedi de mobilisation. Plus faible mobilisation depuis le début du mouvement. Est-ce que pour vous il est temps de passer à autre chose, ou en tout cas à une autre forme de mobilisation ? Plusieurs choses sur le niveau de mobilisation. D'une part, on peut comprendre que le niveau de mobilisation faiblit quand il y a une telle instrumentalisation par le pouvoir qui les désigne de violents, de factieux, de sédicieux, de tout ce qu'on veut, et qui, cette semaine, quand même revenir sur la tentative la plus folle d'instrumentalisation de la part de Christophe Castaner et du gouvernement, qui a quand même accusé d'attaque des gens qui se réfugiaient dans un hôpital parce qu'ils étaient poursuivis, et notamment par la police, et ils voulaient juste se protéger. Alors Christophe Castaner a reconnu son erreur sémantique, il a reconnu qu'il n'aurait pas dû employer ce mot. Qu'est-ce que vous dites, votre avoue à moitié pardonnée ? Qu'est-ce qu'il a utilisé comme terme à la place ? Intrusion violente. Moi, je n'appelle pas vraiment ça un retour en arrière. Intrusion violente. À quel moment y a-t-il eu de la violence ? Pas mal de confrères avouent, on recueillit les témoignages du personnel hospitalier qui est très clair en la matière. Ils ont fait face à eux des gens qui étaient juste apeurés et donc qui ont cherché à juste se protéger. Ce n'est aucunement une intrusion violente. Et Christophe Castaner n'est en réalité pas revenu sur ce qu'il avait dit. Et je crois que son attitude est vraiment irresponsable pour un ministre de l'Intérieur. Vous demandez toujours sa démission ? Oui, toujours sa démission. Et en plus, Christophe Castaner n'en est pas là à son premier fait d'arme. Il a quand même, au moment de l'affaire Geneviève-Loger à Nice, il a dit qu'elle était tombée toute seule alors qu'en réalité, les premiers éléments d'enquête prouvent qu'elle a été poussée par un policier. Christophe Castaner, c'est le ministre de l'Intérieur qui va dans des écoles expliquer comment marchent des LBD. ou qui dit que les ONG qui sauvent des vies en Méditerranée sont les complices des passeurs. Donc la liste commence à être longue s'agissant de ce ministre. Et son attitude surtout la plus irresponsable est dans le maintien de l'ordre où il y a plus de 2000 blessés. C'est colossal. Des gens qui ont perdu une main, un oeil. Et on a bien vu que son attitude en matière de maintien de l'ordre est extrêmement dangereuse. Et je crois qu'il doit partir. Les sénateurs demandent son audition devant le Sénat. Vous vous êtes d'accord ? Il doit être auditionné par le Sénat ? Oui, je pense qu'il doit être auditionné par le Sénat. Il y a aussi des demandes similaires qui sont faites à l'Assemblée nationale. Mais vous savez, là, je crois que ça va au-delà de la question de l'audition. C'est une faute politique au-delà d'être une faute juridique. Il y a une faute politique. Il faut prendre des mesures politiques et il doit s'en aller. C'est Manon Aubry, tête de liste. La France insoumise aux européennes qui est notre invitée politique en direct ce matin sur ce plateau. Justement, on va parler des européennes. Vous êtes crédité autour de 8% dans les derniers sondages. Il y a une participation assez faible. Votre collègue fait la moue un peu plus dans les derniers sondages. Un peu plus. J'ai dit autour de 8%. Participation faible entre 38 et 42%. Et puis également un électorat assez volatile. C'est ce qui ressort de ces sondages. Pourquoi, Manon Aubry, les européennes, ces élections, n'impriment-elles pas ? Parce qu'on fait en sorte qu'elles n'impriment pas. Parce qu'on passe plus de temps sur les plateaux télé à commenter les sondages plutôt qu'à faire des propositions de fond. Donc moi, je vais vous répondre. Et je vais essayer, avec le peu de temps que j'ai, de donner aux gens envie d'aller voter. Je crois que la première raison d'aller voter, c'est de ne pas laisser Emmanuel Macron remporter la partie. Et au soir du 20 mai, se dire chouette, ma politique antisociale en faveur des politiques. C'est ce qu'a dit Jordan Bardella également. Très bien. Mais Jordan Bardella, quelle est l'alternative ? Du Rassemblement National, pardon. Quelle est l'alternative qu'il propose ? Jordan Bardella, en fait, a énormément de convergence avec le Rassemblement National. Il s'installe dans une forme de duo entre eux. Et en réalité, le Rassemblement National est, tout comme La République en marche, contre l'augmentation du SMIC pour les institutions actuelles en France. Le Rassemblement National s'est abstenu sur la directive travail détaché au niveau européen. Ou encore, les alliés de Mme Le Pen proposent en Autriche la semaine de travail à 60 heures de travail. Ça ressemble un peu au travail et plus pour gagner moins d'Emmanuel Macron. Donc je pense qu'il faut sortir de ce duo mortifère et montrer qu'une troisième voie est possible. Une réelle alternative, c'est celle qu'on met sur la table. La Trois-Lise, c'est un record. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir su convaincre les Gilets jaunes de se rallier à la liste ? Alors, plusieurs choses. D'abord, des Gilets jaunes, il y en a 79 sur notre liste, puisque l'ensemble de la France Insoumise était mobilisé dans ce mouvement, même si on n'avait absolument pas la prétention de représenter l'ensemble du mouvement. On a toujours été très vigilants là-dessus. Une deuxième chose, c'est que dans la constitution de notre liste, on a essayé, autant que faire se peut, d'avoir une démarche de rassemblement la plus large possible. Moi, je suis tête de liste, je ne viens pas des rangs de la France Insoumise, je n'avais jamais milité politiquement avant, et je viens du milieu associatif. On a Emmanuel Morel qui vient du Parti Socialiste, Sergio Coronado qui vient d'Europe Écologie Les Verts, d'autres acteurs syndicaux et associatifs. On a essayé de faire cette démarche de rassemblement la plus large possible. J'aurais espéré qu'elle soit encore plus large, parce que oui, en effet, pour peser, il faut pouvoir se rassembler le plus largement possible. Mais après, c'est la démocratie, et c'est normal que chacun qui veuille se présenter puisse le faire. Mais quand même, il y a une demi-douzaine de listes à gauche, du coup, est-ce que vous redoutez une dispersion des voix ? Je pense que s'il y a une demi-douzaine de listes à gauche, il y a plusieurs voix qui sont proposées. Et aujourd'hui, nous, nous sommes la seule liste qui propose une rupture avec les règles européennes actuelles telles qu'elles existent, qui remettent en cause un certain nombre de dogmes européens, comme le libre-échange qui est inscrit dans les traités européens, comme l'austérité budgétaire de 3% de déficit qui empêche d'investir massivement dans la transition écologique, ce qui me permet de boucler la boucle avec ce que je disais initialement et l'ambition de faire 100% d'énergie renouvelable, ou encore avec la mise en concurrence de nos services publics qui est imposée aussi par les règles européennes. Et donc, il y a des divergences à gauche aujourd'hui qu'il ne faut pas nier et qui expliquent pourquoi aussi nous nous trouvons sur des listes différentes par rapport à Europe Écologie Les Verts ou le Parti Socialiste. On peut partager une ambition écologique, mais je crois que la méthode est différente. Et nous, nous allons jusqu'au bout de la démarche pour nous donner les moyens de prendre à bras le corps l'urgence climatique. – Mais ces traités, vous les changez comment ? Vous restez au sein de l'Union Européenne, mais vous ne pouvez pas les changer ? – Alors, c'est une bonne occasion de réexpliquer, nous, notre vision. Nous disons, une fois qu'on a bien compris que ces traités européens sont problématiques et empêchent de faire la monétisation sociale, fiscale et la transition écologique, nous proposons soit de les renégocier collectivement, soit de faire la liste des dispositions qui sont problématiques, comme je viens de commencer à le faire, mais la liste est plus longue, et d'aller voir Bruxelles, l'Allemagne, ceux qui pèsent dans l'Union Européenne, et leur dire, ces règles, on ne les appliquerait, on ne les appliquera plus. Alors, c'est important de le dire, ça, ça se ferait dans un cadre de prise de pouvoir national et de pouvoir exécutif. Et il ne faut pas oublier que dans ce rapport de force-là, la France pèse un poids énorme dans l'Union Européenne, au-delà d'être un pays à l'initiative de la création de l'Union Européenne, c'est la deuxième économie européenne, et nous cotisons, nous participons à hauteur de 16 milliards d'euros au budget annuel de l'Union Européenne, autant de leviers que nous pouvons utiliser dans le rapport de force. Mais malgré tout, vous ne pourrez pas changer les traités ou sortir les traités sans l'unanimité des autres pays ? Donc, la première hypothèse, c'est celle de l'échanger tous ensemble. La deuxième hypothèse, c'est par exemple d'obtenir des options de retrait sur l'ensemble des dispositions que je viens de vous lister. Vous savez, si demain, nous disons à l'Union Européenne, nous ne respectons plus la règle de 3% de déficit, nous n'appliquerons pas votre directive de mise en concurrence du paquet ferroviaire, de mise en concurrence du rail qui ferme les petites gares, nous n'appliquerons pas vos traités de libre-échange, que va faire l'Union Européenne ? Est-ce qu'elle va nous mettre dehors ? Elle ne met pas dehors la Hongrie, la Pologne, l'Autriche qui violent allègrement les droits de l'homme. Et parce que nous, nous défendons un programme écologique, social, de progrès humain, ils vont nous mettre dehors. Il n'y a aucune disposition dans les traités européens qui prévoit une telle exclusion. Moi, je pense que c'est de faire le pari un audacieux, mais le pari qui permettra véritablement de sauver le climat et de rompre avec les règles austérétaires qui nous sont imposées à l'heure actuelle. La politique de la chaise vide comme le général de Gaulle, finalement ? Oui, vous savez, il y a d'autres choses sur lesquelles on se sent un peu héritier du général de Gaulle. Il y a notamment sur notre vision de l'Europe de la paix. Le général de Gaulle était un des rares et un des seuls en Europe à s'opposer notamment à l'OTAN. Parce qu'aujourd'hui, la politique de défense européenne est arrimée à l'OTAN, l'OTAN des Etats-Unis de Donald Trump, et qui pousse à la guerre. Et nous, nous sentons héritiers du général de Gaulle en la matière pour sortir la politique européenne de défense. De l'Atlantique à l'Oural ? Je pense qu'il faut prendre les idées là où elles sont bonnes. Après, nous voulons une politique européenne de la paix, ce qui est une politique de la désescalade où on ne s'arrime pas à une puissance étrangère de quelque côté que ce soit. Vous insistez quand même sur l'écologie, la transition écologique. Nathalie Loiseau propose la création d'une banque pour le climat, d'y affecter mille milliards. Est-ce qu'il y a des convergences à imaginer avec ce type de proposition ? Vous savez, quand j'entends, et j'ai lu le long papier du JDD sur les propositions écologiques de Nathalie Loiseau hier, moi, ça me fait assez rire parce que c'est vraiment l'écologie de salon. C'est super, on a plein de bons principes, mais regardez ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait en pratique. Par exemple, elle dit que les accords de libre-échange devraient être conditionnés à un certain nombre d'objectifs en matière climatique. Ah bon ? Qui a soutenu l'accord de libre-échange avec le Canada ? Cet accord qui s'appelle le CETA, le même gouvernement auquel elle a appartenu. Et moi, j'ai envie de dire, puisque cet accord de libre-échange n'a pas encore été ratifié par l'Assemblée nationale et le Sénat, eh bien, dites à vos députés de ne pas le ratifier parce qu'il y a eu des études qui prouvent que c'est un impact négatif sur le climat. Vous voyez, la politique en matière écologique est pleine de contradictions. Et à l'heure de ce nouveau rapport sur la biodiversité qui existe un changement radical de politique économique, je crois que la politique des petits pas proposée par le gouvernement en matière climatique ne suffira pas. Mais vous ne dites pas si vous approuvez ou non ? Sur la banque sur le climat, elle est impossible dans le cadre des traités européens puisque aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne est celle qui fait la politique monétaire européenne. Et cette Banque Centrale Européenne, aujourd'hui, on n'a pas de prise politique sur elle, elle est complètement indépendante et ça fait partie des règles européennes qui sont problématiques en la matière. Alors, on connaît une partie seulement du programme de La République En Marche, la partie sur l'écologie. C'est bien de noter qu'à trois semaines des élections, ils n'ont toujours pas de programme alors que l'Europe est très important pour eux. Ils présenteront leur programme le 9 mai. Est-ce que pour vous, c'est tard, trop tard ? C'est trop tard. Vous savez, ils se sont placés pendant six mois dans un duel, c'est nous, le chaos, on va sauver l'Europe. Ah oui, comment ? Avec quel programme ? Moi, je trouve que c'est vraiment se moquer du monde de ne pas être en capacité de proposer un programme pour ces élections alors même qu'ils disent qu'ils veulent mettre l'enjeu européen au cœur de ces élections. Nous, nous avons présenté un programme depuis début décembre dernier. C'est sur ce programme que nous faisons campagne avec des propositions claires. On ne ment pas aux électeurs. Je crois que vraiment, ils nous prennent pour des imbéciles et franchement, ça m'énerve. Manon Aubry, votre spécialité, vous vous êtes fait connaître sur ces sujets-là, c'est la lutte contre les paradis fiscaux. Or, on a appris que Maria Gabriela Chavez, qui est la fille d'Hugo Chavez, est la personne la plus riche du Venezuela. Sa fortune est évaluée à 4,2 milliards de dollars. Alors, c'est un chiffre absolument faramineux qui contraste évidemment avec l'état de délabrement de l'économie vénézuélienne. Est-ce que ça vous interpelle, ça ? Vous me l'apprenez, je n'étais pas au courant, mais oui, bien sûr, ça m'interpelle, comme tous les écarts de richesse qui existent dans le monde. Je peux vous parler des dizaines de milliards de M. Pinault ou M. Arnault en France. On n'est pas dans le même type d'économie non plus en Venezuela. On n'est pas dans le même type d'économie, mais on n'est pas dans le même type d'écart. Vous savez que la France est le pays avec les États-Unis l'an dernier qui a connu la plus forte augmentation du nombre de milliardaires. Non, mais ça ne vous choque pas ? Bien sûr, je vous le dis, ça m'interpelle. Maintenant, je n'ai pas les détails de... C'est toujours un modèle, la forme de gouvernement, on va dire, Chavez-Maduro... Vous savez bien, c'est marrant parce qu'il n'y a que la France insoumise... Par cause de Jean-Luc Mélenchon qui, depuis longtemps... Je pense que, déjà, vous éloignez du scrutin des élections européennes, si je peux me permettre, d'une part, et d'autre part, moi, je vous interroge véritablement sur le fait qu'à chaque fois que je vais sur un plateau télé, on me parle du Venezuela. Parce que Jean-Luc Mélenchon a été un grand admirateur. Reconnaissez-le. Je vous le dis et vous... Désolée, vous répondez pour l'ensemble... Vous prenez pour l'ensemble des journalistes mais si, sur chaque plateau télé, l'objectif, c'est d'interpeller la France insoumise et de dire, regardez, vous êtes des affreux dictateurs du Venezuela, franchement, c'est assez ridicule et je pense que la manœuvre... On voit que ça vous agace. Donc, ça m'agace parce qu'il n'y a pas un plateau télé où on ne pose pas la question. Oui, parce que Jean-Luc Mélenchon en a beaucoup parlé et s'est beaucoup positionné sur ces problèmes-là. On va lui poser la question. Ben, poser lui la question sans problème. Aurélien de Mancini sur France Télécom. Un mot, rapidement, sur un autre sujet, France Télécom, puisque le procès de l'affaire des suicides au travail chez France Télécom s'ouvre aujourd'hui. Est-ce qu'à la France insoumise, vous allez faire des propositions, notamment sur cette question de la souffrance au travail ? Oui, la question de la souffrance au travail est majeure. On le voit que c'est une certaine forme d'esclavage moderne qui se développe. Nous sommes, pour la reconnaissance du burn-out, désolé le terme anglais, mais je ne sais même pas s'il y a un terme français, comme maladie professionnelle. Dépression, quoi. Oui, dépression au travail. Et puis, je crois qu'au-delà de ça, il faut qu'on continue les avancées sociales pour protéger les droits des travailleurs et que le partage du temps de travail doit permettre à la fois de créer de l'emploi, pour revenir à ce que je disais plus tôt, mais aussi de protéger les travailleurs et de s'épanouir tout simplement au travail. Ça doit être une source d'émancipation et pas une source de souffrance comme ça l'est bien trop souvent. Merci Manon Aubry, on va vous laisser parce que ce soir, vous avez match. Oui, j'ai match de water polo. De water polo. Tout à fait. Vous savez, on reste des êtres humains avec deux bras, deux jambes et moi, j'essaie de garder ma vie d'avant et puis j'espère que peut-être notre victoire de ce soir sera un bon présage pour les élections du 20 mai. Vous attendez la victoire ? Normalement, on devrait remporter le championnat si tout va bien, si on ne devrait plus être attrapé. C'est plutôt une bonne nouvelle et accéder au championnat de France. Merci beaucoup Manon Aubry, tête de l'île de la France insoumise aux élections européennes et championne de water polo. Merci.